... J'invite le frère Noé à prendre place à l'hôtel. Acclamons très fort celui-là. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ? Nous acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. Prenons nos bibles et rapidement des livres de Pissons, 51. On va commencer dans le troisième verset jusqu'à 14. Oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute. Purifie-moi de mon péché. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Amen. Notre thème est utile, ne me rejette pas loin de toi. Alléluia. Répète-le à ton frère qui est à côté. Ne me rejette pas loin de toi. C'est une confession que David l'a fait à Dieu. Il a dit, ne me rejette pas loin de toi. Si on voit, si on monte un peu au début, dans les versets premiers, on dit qu'au chef de chant, puis somme de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère contre Bet-Tseba. Alléluia. Donc ce qu'on vient de lire, c'est une confession que David l'a fait après qu'il avait commis l'adultère. J'aimerais qu'on prenne des personnages aujourd'hui dans la Bible. On va voir leurs réactions après quand ils ont péché. Quels sont les procédures ? Comment ils ont fait après commis l'adultère de péché ? Parce que des fois, aujourd'hui, on se pose une question. J'ai péché. Qu'est-ce que je dois faire ? Alléluia. J'ai péché. Qu'est-ce que je dois faire ? Ou bien, j'ai fait une chose de mal à mon frère. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Parce que ce sont les questions. Parce qu'on va prendre encore Adam. Alléluia. Prenons le livre de Genèse. Genèse 3. Premier verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit aux serpents, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors, les serpents disent à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant les biens et le mal. Amen. Donc, c'est qu'ici, après on va continuer dans la lecture de Genèse parce que c'est un peu long. On va parler après, on va lire encore un peu. On a vu qu'on va prendre des hommes ici dans la Bible, des comportements différents, des personnages différents. La première personne qu'on est en train de voir, c'est Adam. Adam, c'est quelqu'un, la première personne qui dit, elle a créé. Elle a fait, comme nous tous, on sait, après toute la création, après, donc Dieu l'a fait au sixième jour. Elle a fait l'homme au sixième jour. Après, elle a donné un commandement. La loi, c'était un peu simple, on peut dire. Il a dit, tout ce que tu vois, tu peux toucher. Tout ce que tu vois, tu peux manger. Mais sauf ces deux arbres-là que tu ne pourras pas toucher. Il a dit, les jours que tu vas les manger, tu mourras. La loi de Dieu, c'était ça pour Adam. Et quand Dieu l'a fait à la femme, Dieu, si tu suis dans la lecture, nulle part, Dieu est en train d'avertir la femme que les jours que tu vas manger ces fruits, tu mourras. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà parlé à l'homme. Alléluia. Donc, ce que l'on voit bien, quand Dieu place quelqu'un comme un leader, il y a certains principes qu'il doit avoir ou bien qu'il doit respecter. Alléluia. Alléluia. Ici, on voit que, on va retourner chez David. David, c'était un roi. David, presque, il avait tout. On va imaginer un roi d'Israël. Si on suit bien l'histoire, c'est le deuxième roi d'Israël. Quand il était encore tous ensemble. Mais un jour, David, la Bible dit qu'il s'est réveillé. Le soir, David s'est réveillé. Après, il a commencé à balader. Et quand il baladait dans son terrasse, il a vu une femme qui prenait la douche. Alléluia. On va imaginer cette histoire. David, quand il avait une femme qui prenait la douche ? Selon la conscience d'un roi, la conscience d'un homme qui est marié, la première chose que David voulait faire, c'est de descendre et fuir et se cacher. Parce que David, il savait ce que la doigt disait. Tu ne pourras jamais découvrir la nudité d'une femme et d'autrui. Mais David, il ne s'est pas caché. Au contraire, il appelait de ses serviteurs, il a demandé, qui est cette femme-là ? Ils ont dit non, c'est la femme de telle personne. Il a dit, appelez-le, appelez-la. Alléluia. On commence à voir le chemin que David est en train de faire. Il a vu la femme d'autrui, il sait que selon la loi, c'est interdit. Mais il appelle encore un de ses serviteurs pour découvrir aussi la nudité de la femme et d'autrui. Donc, si on voit les fractions de David, il commence à devenir grave. Alléluia. Je vais donner un exemple pratique. Aujourd'hui, si je conduis, il y a le stop, il y a le CD des passages. Si j'ai franchi le CD des passages, c'était qu'il y avait une voiture et il était là. C'est une effraction. Alléluia. Et si tu fais encore un accident, c'est une autre effraction. Donc là, du coup, tu commences à voir double effraction. Donc, c'est ça qui arrive à David. Mais les choses plus terrifiées, quand il a appelé cette femme, mais cette femme, il est venue chez lui. La Bible dit qu'il a couché avec cette femme. Malheureusement, cette femme, il était dans la période que la femme n'était pas concevoir. Après quelques mois, cette femme, il est parti voir David et annoncer que je suis enceinte. Et quand il annonçait à David que je suis enceinte, David, il n'a pas utilisé la sagesse, mais il a utilisé la ruse, la malgance. C'est ce qui est faux. Parce que qu'est-ce que le diable, il a dit à la femme? Il a dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que si tu manges, tu mourras. Mais si tu les manges, vous serez comme Dieu. On voit la même stratégie que le diable utilisait quand il était avec Dieu. Il a dit, je m'enterai. Je placerai mon trône et je serai plus que Dieu. Et quand la femme est venue, il a dit ça à David, il a dit, il est au mari, il a dit, mon mari, il est parti au champ du combat. On va regarder maintenant la malgance qui est entrée dans la tête de David. Il a dit, c'est simple. Je sais comment je vais trouver la solution pour ce problème. Il a dit, il a perdu le joie. Il a dit, envoie-moi le soda là qu'il vienne. Et quand il est venu, il a dit, comment ça se passe là-bas? Ils ont dit que non, tout ça se passe bien. Il a dit, oui, il a dit tout ça se passe bien. Il a dit, d'accord, je sais que tu es un mari, le soda. Tu te bats pour ce pays. Mais j'aimerais te proposer une chose. Entre chez toi. Reste avec ta femme. Après, qu'est-ce que Roi l'a fait? Il a donné des cadeaux. Je ne sais pas si on est en train de comprendre la malgance de David. Tu sors avec la famille d'autrui. Tu demandes qu'il vienne, qu'il entre chez lui. Tu donnes des cadeaux. Il a dit, non, va chez toi. Et cet homme, il a refusé d'entrer chez lui. Qu'est-ce que cet homme, il a dit? Il a dit, la arche. La arche, il habite dans une tente. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore le temple. Il a dit, arche de Dieu, il est dans une temple. Mes frères de combat, ils sont là-bas en train de se battre. Et moi, j'entrerai chez moi. Il a dit, non, je préfère rester dans les portes du roi. On veut protéger le roi. Regarde-lui. Innocent. Comme on dit dans la lingua, innocent, mauvais. Il ne savait pas que Dieu, le roi, il était en train de malgrancer quelque chose de mauvais contre lui. Et le roi, il a perçu que cet homme n'a pas entré à la maison. Il a dit, mais qu'est-ce que se passe à cet homme? Nous, nous, on va plaigner, nous, on se poigner, nous détruire. Mais il n'arrive pas. Donc, il sait que le roi, il est en train de chercher comment couvrir son erreur. Cet homme ne voulait pas Entrer à la maison Et qu'est-ce que cet homme a fait David a pris la décision Il a dit d'accord Comme tu ne veux pas entrer à la maison Je vais prendre une autre décision Il a pris une feuille avec une canette Il a écrit une lettre Regarde qu'est-ce qu'il a écrit dans cette lettre Il a dit Joab Quand tu vas recevoir cette lettre Placez-moi cet homme Qui vient avec cette lettre là Devant le combat Cherche l'endroit le plus chaud Place-lui devant le combat Il essaie de recler Quelques soldats derrière En fait que cette personne fasse quoi Mère Ce que je vous dis c'est écrit Dans la Bible Alléluia Et ce n'est pas quelqu'un d'autre C'est le deuxième roi d'Israël Qui s'appelle David L'homme selon le cœur de Dieu Alléluia Il y a de certaines histoires Dans la Bible Quand tu dis tu commences à poser des questions Est-ce qu'ils aillés Ou bien ils aillés On va imaginer Cet homme il a obéi roi Il a pris la lettre Il n'a pas eu même La curiosité de l'ouvrir Pour lire Il n'a pas lu la lettre Et qu'est-ce qu'il a fait Il arrive Ce Joab il donne Et cet homme était placé Devant le combat Et cet homme Il est mort Alléluia Qui est le couple Dans cette histoire C'est David Maintenant on va voir Qu'est-ce que David il a fait Il a couché avec cette femme Il a tué le mari de cette femme Après qu'est-ce qu'il a fait Il a pris cette femme Comme son épouse Alléluia Et quand il a fait ça Dieu il était fier Dieu il n'a pas aimé C'est que David il a fait A cette époque Samuel était déjà mort Mais quand il n'y a pas Samuel Il y a un Nathan Alléluia Prophète Nathan Ça va Qu'il était béni Dieu l'a envoyé à le prophète Et le problème c'est quoi Dans cette époque Les prophètes Les rois Ils n'étaient pas vraiment Des vrais potes Ils n'étaient pas des amis Parce que si tu parles mal On connait nous tous Les histoires Des gens baptistes Non Il a parlé mal Dans un bateau Comme un cadeau Donc c'est qu'un prophète Quand il va pour parler à un roi Il faut contrôler tes paroles Parce qu'ils ont risqué Et cet homme Quand il est venu Il est parti voir le prophète Pardon Il est parti voir Roi David Il a dit Roi On a une chance Terrifiant Qui arrive de notre vie Il a dit Qu'est-ce qu'il y a Il a dit Écoute Il y a un homme riche Dans cette ville Vraiment riche 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 Je crois que Il est riche Il est vraiment riche Qu'est-ce qu'il a fait Il a dit Il y a un visiteur Qui est venu Le voir Cet homme riche Oui Et qu'est-ce qu'il a fait Il a dit Lui Il y avait encore Dans cette ville Israël Quelqu'un qui était Pauvre Pauvre des pauvres Il avait juste Il n'avait pas grand chose Et qu'est-ce qu'il a dit Et quand il a reçu cette visite Tu sais Qu'est-ce qu'il a préféré Cette personne riche Qu'il a dit Il est parti Chercher cet homme Pauvre Il a pris Ce qu'il avait Le plus précis David l'a dit Écoute La personne Qui a fait ça On doit L'éduire C'est qui Qui donne la sentence David Et quand il a fini Et quand il a fini Il a dit Roi Cette personne C'est vous Tu es venu Du quoi Arbi Cette personne C'est toi Parce que Dieu me demande Pour te dire T'as tout ce que tu veux Tu peux avoir Tout ce que tu veux Mais tu as pris Les seules femmes D'un pauvre C'est le résultat De cette puissance Et qu'est-ce que David l'a fait On va voir la gravité Des fautes La Bible dit Qu'il a dit Il a parlé Des péchés Il a parlé aussi De la transgression C'est un peu Deux choses différentes Comme on a dit Au co Tu peux C'est des passages Tu passes Il y a les stops Tout ça Donc c'est des infractions Mais chaque infraction On va retourner le code Il y a des certaines infractions Quand tu les fais Des fois Ils te donnent juste Une amende Mais il y a des certaines infractions Quand tu les fais Ils te donnent amende Ils t'enlèvent aussi Des points Alléluia C'est plus pratique Non Donc Qu'est-ce que Une infraction A David C'est quelque chose Donc on fout Ta amende Et nous tous On sait Jésus un jour Il était en train De parler avec ses disciples Il était en train D'écrire Par terre Ils ont l'amêlé Une femme Qu'est-ce que Cette femme Il avait fait Ils ont dit Que cette femme Ils ont l'attrapé Dans l'acte D'aditeur Et la Bible Il dit que Selon Selon la loi Ces deux personnes Doient mourir De quoi Des pierres On doit les lapider Ça signifie quoi Que roi David On doit les faire quoi On doit les lapider Il a dit Qu'est-ce que Je dois faire Si on regarde Le débit Tous les débits De ce que David L'a fait Il n'y a rien Qu'il a fait Que c'était bien Mais Qu'est-ce qu'il a fait Après Avant de commencer Avant de continuer Avec David J'aimerais bien Qu'on retourne Maintenant C'est Adam Parce qu'on a dit On va prendre De ces deux hommes On doit voir Ce qu'ils ont fait Au débit Et ce qu'ils ont fait A la fin Qu'est-ce que C'est passé Adam C'est pour ça Moi j'aime bien Toujours donner conseil Aux frères Surtout aux frères Vraiment Les papas Alléluia Les papas Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer Acclamez 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 Nous les papas Si on regarde Cette histoire La Bible dit quoi Que Adam Il n'était pas présent Si on suit bien l'histoire Adam Il n'était pas présent Et qu'est-ce qui se passait Le serpent Il est venu La Bible dit quoi Le serpent Il était le plus rusé De tous les animaux Et quand il est venu Il a commencé A parler Avec La femme Bah maman Alléluia Bah maman Alléluia Adam Il n'était pas présent Mais qu'est-ce que la femme Il a fait Il a donné son oreille A qui A serpent Vous saisissez ça Même quand papa Il n'est pas présent Ne permet jamais Que tout le monde Te parle Alléluia Femme sage Bâti quoi Sa maison Non parce que papa Il n'est pas là Je peux parler Avec quelqu'un Au téléphone Attention Parce que Si Ève Il n'avait pas donné Son oreille Un serpent Peut-être On ne pouvait pas Arriver jusqu'à là Et qu'est-ce qu'elle a fait Il a emprunté son oreille Et serpent Elle a commencé à parler Déjà De certaines Maisons Papa Je t'aime Maman C'est difficile Alléluia Des fois Papa Pour dire Je t'aime C'est difficile Excusez-moi Pour le terme Je t'aime Tout le temps Tout le temps Je t'aime C'est déjà Jokers Alors que la Bible La Bible dit quoi Marie aimez vos femmes Ce n'est pas péché Quand tu dis à ta femme Je t'aime Alléluia Ce n'est pas interdit Qu'on s'en a cadeau Pour maman Ce n'est pas interdit Et quand Le serpent Commençait à parler La femme Elle a commencé A écouter A force d'écouter A force d'écouter Qu'est-ce qu'elle a fait Il a cédé Il a fait quoi Il a mangé Les plus graves On va voir Quand il a mangé Dieu n'a pas parlé Est-ce que Dieu n'a pas parlé Non Eve l'a mangé Les fruits Dieu n'a pas parlé Mais quand Adam a mangé Les fruits Dieu a fait quoi Il a commencé A parler Regarde La première question Que Dieu l'a posée Adam T'es Où Pourquoi Quand un homme Commet le péché La première chose Que se passe C'est une séparation Entre lui Et Dieu Comme on a dit La semaine dernière Pêcher Quand on le voit On est en train C'est comme La synonyme Des ténèbres En fait Quelqu'un Qui est dans le péché C'est comme Quelqu'un Qui est dans les ténèbres Mais il y a une chose Qui Dieu ne veut pas Qu'on reste dans les ténèbres Ce qui Dieu veut Qu'on reste toujours Dans la lumière C'est pour cela Même si on prend Le tabernacle Dans les tabernacles Il n'y avait pas Un endroit Où il y avait Les ténèbres Parce que l'homme Il est partagé Corps, âme, esprit Alléluia Dans les tabernacles Il n'y avait pas De place Où il y avait Les ténèbres Donc c'est que Dans le parvis Il y avait le soleil Comme il a La lumière Et nous tous On sait Le soleil De justice C'est notre Seigneur Jésus Christ Donc c'est que Tout ce qu'il veut Que même notre corps Ne reste pas Dans le péché Donc quand Ada il a fait ça Dieu a commencé A parler Pourquoi ne pas parler A la femme Qu'elle a parlé A l'homme Parce qu'il savait Que le leader C'était l'homme Et quand on parle De la lidérance La lidérance Il y a une fonction Alléluia J'ai résumé Plus ou moins Cette fonction Qu'un leader Il doit avoir Alléluia Un leader Il doit savoir Protéger Alléluia Donc la protection C'est une des fonctions D'un leader Un leader Il doit savoir Les choses Qu'on appelle La provision Alléluia C'est à l'homme De provisionner Quelque chose A sa maison Un leader Il doit avoir La loi De la maison Alléluia Dans une maison Il doit avoir La loi Il doit avoir Leur Il doit avoir Leur Il doit avoir Ne fais pas ça Non Maman Il doit avoir Leur Il doit avoir Leur Il doit avoir La fonction Il doit avoir Il doit avoir Comme on dit ça en français Promouvoir, merci Azalagi Kakakuna Lider à ce contrôler Acomissier Awa Acomissier Awa instruir Acomissier Awa Les instructions que Josué il avait C'était Moïse qui l'avait donnée Les instructions que Élise il avait C'est Elie qui l'avait donnée C'est pour cela Un jour on a déjà parlé ça Plusieurs fois on fait les choses qu'on voit Ma Kambuiza Kamunagipa Abraham Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait presque pareil Presque n'a pas agi mon copé Tant à mon inza La Kimi l'Egypte C'est la même chose que l'autre va faire Donc il faut faire attention Suivant on enseigne sans qu'on parle Alléluia Suivant on enseigne quelqu'un sans qu'on lui dise quelque chose C'est ce qu'on fait On est en train de l'enseigner Donc Dieu il a commencé à parler Et qu'est-ce que Adam Il a fait Acquisé la femme Faux leader Alléluia Il a dit non Dieu la femme Que tu m'as donnée Quelque part L'homme n'a pas C'est de toi C'est à toi de l'instruire C'est à toi de lui parler C'est pour cela quelque part Paul il a dit Je ne permets pas que les femmes Parle à l'église Alléluia Un jour on va parler de ça Alléluia Alléluia Acclamons pour la gloire de Jésus Et quand il a parlé L'homme qu'est-ce qu'il a fait Il a découvert C'est tenu Il est parti chercher les feuilles Pour couvrir Sa nudité Et la nudité de sa femme Or il ne savait pas Que les feuilles Quand il y a du soleil Ils sèchent Alléluia Prenons au livre Des proverbes 28 et 13 Celui qui cache Ses transgressions Ne réussira pas Mais on aura Compassion de celui Qui les reconnait Et les abandonne Amen Donc c'est la naïvité Quelque part De cacher le péché Donc c'est ce qu'Adam Il a cherché à faire C'est de cacher Ce qu'il avait fait Il a commencé à accuser Je vais ouvrir Une parenthèse ici Vous savez quoi Quand il y a une couple Qui se dispute Quand on demande Quand on demande A Marie Fautez un an Vous savez Qu'est-ce que l'homme Il va dire C'est la faute à ma femme Vous savez Quand on va demander A la femme Qu'est-ce qu'il va dire aussi C'est la faute à mon mari Personne L'accepte sa faute La Bible nous dit quoi Si tu dis Que tu n'as jamais péché Tu es quel menteur Mais quand tu pêches Qu'est-ce que tu dois faire Confessez 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 nos péchés Donc ce qu'on a vu On a des personnes différentes Adam quand il a commis le péché Qu'est-ce qu'il a fait Il se cache Il s'éloigne encore Il commence à aller plus loin de Dieu Il commence à aller plus loin de la présence de Dieu Il commence à chercher les manières D'écouvrir son nudité Mais comme Dieu est l'amour Quand il avait fait ça Dieu a dit Adam Ce que tu fais C'est rien Et Dieu a tué l'animal Il a pris les peaux d'animal Pour vêtir Adam Pour cacher sa nudité Mais par contre Quand Prophète Nathan Il est parti Pour voir David David a écrit Cette puissance Cinquantaine Et si on lit bien David Il n'est pas en train De dire que non Ce que j'ai fait C'était pas ma faute Parce qu'elle aussi Pourquoi Il prenait la douce Il n'a pas dit ça Parce qu'on suit l'histoire Cette femme Où il prenait la douce C'était pas couvert C'est pour cela David l'a pu voir Mais il n'a pas ajouté La faute à cette femme Mais David Il a ajouté cette faute Il a dit Dans le péché Moi je suis né Il a dit Le péché Il est toujours devant moi Mais Adi Il a dit Dieu Ne m'éloigne pas De toi Adam lui-même Il s'éloignait David a dit Oui je suis qu'un pécheur Mais c'est que Je ne veux pas De m'éloigner De ta présence Nous ne sommes pas là Pour encourager le péché Mais Dieu m'envoie Pour parler à son église Que même Quand tu commettes Un péché Ne t'éloigne pas Viens encore Dans les pieds de Jésus Combien de fois J'ai déjà entendu Mes frères A dire Non C'est plus fort Que moi Oh non Je n'arrive pas A laisser ça Il y a déjà même Qui rajout Il a dit Si tu passes Où moi je passe Tu aussi tu verrais Tu pourrais faire ça Alléluia Moi je ne crois pas Pourquoi je ne crois pas Parce que la Bible nous dit Dieu ne nous donne jamais Une épreuve Qui est plus forte Que notre foi Dieu ne nous donne jamais Une épreuve Qui est plus forte Que notre foi Alors quand On commette le péché On ne cherche pas A donner la faute A l'autre personne Accepte-le Et confesse Tes péchés Devant Dieu Que Dieu Fasse sa mise au corps Dans ta vie Parce qu'il y a une chose Que se manifeste Des fois Que on ne comprend pas Parce que c'est spirituel Dieu l'a dit À Adam Les jours Que tu vas toucher Que tu vas manger Cet arbre Tu mourras Mais Adam Il était encore en vie Oh alors Le diable Il avait raison Je ne mourrais pas Je ne suis pas mort Je suis en vie C'est parce qu'il y avait Une mort Et spirituelle Alléluia Il y a des certains gens Ils sont déjà morts Espirituellement Pourquoi Ils vivent dans le péché Le péché Il est devenu une chose Que je n'aime pas La phrase Mignon Péché mignon Vous savez Quand quelqu'un On lui donne l'anesthésie Il ne sent plus la douleur Et le péché Il est devenu comme ça Dans la vie De quelques personnes Comme une anesthésie Tout ce qu'on parle De Dieu Ça ne rentre pas Il y a des certains gens Quand on parle de Dieu Toi tu viens de verser Lui aussi Il prend un autre verset Parce qu'il était là avec nous Aujourd'hui il est dehors Je vais vous demander une chose Mes frères Mes sœurs Ne t'éloigne pas de Dieu Qu'il pleuve Qu'il neige On ne s'éloigne pas de Dieu Parce que la Bible dit C'est lui qui médite Les paroles Des jours et nuits Il est comme un arbre Auprès des torrents d'eau Alors Cet arbre Les feuilles Ils sont toujours verts Et dans le moment précis Il donne des fruits Mais si tu es loin de Dieu M'a cassé Kokaoka Et tu ne pourras jamais Donner les fruits Et tout ce que tu pourras faire Ça sera par tes efforts Et quand l'homme il fait des choses Par ses efforts Il ne réussira jamais Parce qu'on réussit toujours Avec notre Jésus Parce que Jésus C'est notre réussite Acclame pour la gloire de Jésus Alors Sans nous déchoisir On va faire comme Adam Ou on va faire comme David Si on voit David Il a commis des maîtres Il a fait beaucoup de choses Qui sont mauvais Oui plus tard il avait payé Mais au moins il était en vie Pourquoi Il a confessé ses péchés Alléluia Il y a des stratégies Il y a des choses Des fois quand tu les fais Ça peut te aider Prends ta croix et suis-moi Quand on parle de croix Je ne sais pas le croix Que quelqu'un peut transporter Parce qu'on a Beaucoup de sortes de croix Ça peut être en fer En bois En plastique Mais il y a une chose Ça sera léger Si tu marches avec Jésus Et c'est donc ta croix Il est plus lourd T'inquiète pas Ta couronne Ton couronne aussi Il va briller Alléluia J'ai vu une message Qui est passée Il l'a posté Sur Facebook Il a dit Je serai couronné Alléluia Pour être couronné Tu dois avoir la croix Si tu n'as pas la croix Tu ne seras pas couronné Si tu veux la couronne La couronne Accepte la croix aujourd'hui Demain Tu seras couronné Acclamons pour la gloire de Jésus Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo !